Aujourd'hui, je vous présente mes 10 tenues fashion royalty hommes préférées après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature. Et aujourd'hui, on parle des tenues fashion royalty pour hommes. La dernière fois, donc je vous mets le lien ici. Je vous avais présenté comment je crée mon agence de mannequins miniatures idéale en combinant des têtes de figurines et décors de fashion royalty ou de ken articulés. La suite logique à cette vidéo, c'est maintenant de vous présenter mes 10 tenues hommes favorites. Donc, petite remarque cependant, c'est les tenues favorites parmi celles que je possède parce que bien sûr, il y a des magnifiques tenues qui me faisaient très envie mais le budget derrière était trop conséquent donc je ne l'ai pas acheté. Et deuxième remarque, je n'achète jamais ou pratiquement jamais de poupées complètes. Donc, j'achète juste des bouts de tenues. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est souvent des tenues partielles. Mais voilà, sinon on passe tout de suite à la présentation. À la dixième place, Andrew nous présente des pièces de la tenue Ensemble des villes portées à la base par Damon de la série Dynamite Girls de fashion royalty qui n'existe plus. Donc, de la tenue de base, je n'ai ici que la veste et le bas. La veste est en matière soyeuse rouge avec des manches imprimées très originales. Le bas, c'est un pantalon style golf ou tintin qui s'arrête au-dessus du mollet donc qui est parfait pour Andrew qui a un corps Ken BMR donc avec des jambes plus courtes que fashion royalty. Il y a un détail de lassage aussi au-dessus du mollet. Et donc, les chaussures sont des loafers en vernis dont je ne sais plus d'où ils proviennent mais qui ne sont pas de la tenue de base. Pour la tenue à la neuvième place, on revient vers le plus classique et même l'intemporel avec ce smoking. C'est la tenue de Chip Farnsworth dans un pack de deux avec Poppy Parker qui s'appelait Baby Eats You. En fait, Chip et Poppy étaient habillés sur leur 31 pour aller à un bal de fin d'année aux Etats-Unis. Donc ici, le costume se compose d'une veste de smoking blanc cassé avec un revers en satin, une chemise blanche avec des petits boutons noirs contrastants, un nœud papillon noir, un pantalon de smoking classique avec le piping en satin tout le long de la jambe. Ce qui est sympa dans cette tenue, c'est que le pantalon a des bretelles et pour finir la tenue, des chaussures à lacets blanches et noires. Voilà la fin de la soirée. Là, Paul est vraiment plus cool. Il a retiré sa veste et son nœud papillon. Il a retiré sa veste et son nœud papillon. A la huitième place, Orlando nous présente la tenue de Beauty Boss Caboclark. Cette tenue comporte un magnifique manteau en fausse fourrure très douce avec un reflet argenté. En dessous, il a une chemise sans boutons dont le devant est en dentelle transparente. L'arrière et les épaules sont en satin noir. En dessous, il a un jean silver avec une ceinture vernie à boucle dorée. Et au pied, il porte des mocassins en dain avec un détail de chaîne dorée. La même chose sans la veste pour mieux voir le détail de la chemise. Oui, le jean a aussi de très jolies poches plaquées à l'arrière qui sont fonctionnelles. En septième position, Dominique nous présente une tenue très originale. Elle s'appelle Time Served. En fait, c'est un costume revisité sous forme de combinaison. Donc avec de très nombreux détails de poches fonctionnelles. Une taille marquée par un ruban de satin et des passants si on veut y ajouter une ceinture. En dessous, il porte un t-shirt à manches longues en coton blanc avec un col V. Ce qui est pratique, c'est que ce t-shirt a un élastique à l'entrejambe qui en fait une sorte de body qui est plus facile à enfiler sous la combinaison. Et au pied, il porte une paire de bottes en dain avec boucle. Mais je ne suis pas sûr que c'était livré à l'origine avec la tenue. À la sixième place, Tom nous présente la tenue qui s'appelle Mr. Vane qui était vendue seule à la convention Supermodal. Donc cette tenue est faussement sobre. En fait, c'est un costume croisé qu'on pourrait croire classique avec une rayure tennis. Mais en fait, les manches courtes avec les revers en satin et la bande satin le long du pantalon le rendent très moderne. Donc ce costume a deux fantais à l'arrière. Il a toutes ses poches fonctionnelles. Pour le jean, enfin le pantalon, il a un zip fonctionnel. Le sac ne vient pas de la tenue d'origine. Je ne sais plus de quelle tenue il vient. La montre non plus. Et les chaussures non plus d'ailleurs. On peut retrouver cette tenue dans le clip de Madonna Vogue. Et bien sûr, c'est très fortement inspiré de Jean-Paul Gauthier. Petit récapitulatif intermédiaire des places 10 à 6. Donc en numéro 10, Handsome Devil Damone. Numéro 9 Baby It's You, Chip Farnsworth Numéro 8 Beauty Boss Cabo Clark Numéro 7 Time Served Et numéro 6 Mr Vane Et voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite du numéro 5 au numéro 1 la prochaine fois. Dites-moi en commentaire laquelle de ces tenues vous préférez. N'hésitez pas aussi à me laisser, s'il vous plaît, un petit pouce bleu. Ça m'encourage à continuer. Et ça fait savoir à YouTube qu'ils peuvent diffuser mes vidéos à plus de monde. Vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. A très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501